En arrivant au pouvoir en 2015, les libéraux avaient promis un ménage dans les finances publiques. Ce document affirmait qu'une partie des promesses électorales de Justin Trudeau serait financée par des économies de 6 milliards de dollars sur quatre ans. Or, cela ne s'est pas avéré. Nouvellement installé dans le poste de président du Conseil du Trésor, Anita Hanan dit que cette foi est la bonne. ANITA HANAN, président de la République, la ministre a récemment donné à ses collègues jusqu'au 2 octobre pour lui fournir un plan de réduction des dépenses de l'État. L'objectif? Dégager des économies de 15,4 milliards de dollars sur cinq ans et 4 milliards par année par la suite. Mais attention, ça ne veut pas dire que le gouvernement dépensera moins que prévu en bout de lé. ANITA HANAN, président de la République, C'est un processus de réaffecter nos dépenses, pas de couper, d'éviter le gaspillage. Elle parle de réaffecter des dépenses vers les priorités du gouvernement, telles les soins de santé et l'environnement. Si elle exclut une réduction des transferts d'argent aux provinces, Anita Hanan ne ferme pas complètement la porte à ce que des services aux citoyens soient affectés. ANITA HANAN, président de la République, C'est une décision de chaque ministre, mais ça, ce n'est pas l'intention de toucher les services. Lorsqu'on lui demande si la taille de la fonction publique fédérale pourrait être revue à la base de l'État, et la baisse au terme de l'exercice, elle affirme que ce n'est pas l'objectif. ANITA HANAN, président de la République, C'est nécessaire d'avoir un gouvernement plus intelligent, pas plus petit. Depuis l'arrivée au pouvoir des libéraux il y a huit ans, le nombre de fonctionnaires fédéraux a bondi de 39 %. Malgré cette hausse spectaculaire, la valeur des contrats que le gouvernement accorde à des firmes externes comme McKinsey a presque triplé en quatre ans. Est-ce qu'il y a eu de l'abus? Est-ce qu'on a donné trop de contrats au gouvernement? Je vais avoir les guidelines. La ministre Hanan dit qu'elle publiera des lignes directrices dans les prochaines semaines pour encadrer le recours par le gouvernement à ces firmes externes. Cet exercice économie du gouvernement Trudeau survient alors que les conservateurs sont en pleine ascension dans les intentions de vote, eux qui font de la gestion des finances publiques, un de leurs sujets de prédilection. Rébon Filion, TV à Nouvelle-Ottawa.